Alors, dans le cadre de la rencontre Je t'aime, la troisième, l'idée c'est vraiment de donner envie de jouer, de retrouver les plaisirs de jouer, et donc pourquoi pas l'idée de venir offrir un jeu qu'on a abandonné, parce que l'enfant a grandi, parce qu'on est passé à autre chose, et puis retrouver le plaisir d'avoir un autre jeu qui va ravir l'enfant. On a deux enfants, beaucoup de jouets qui s'accumulent, et on se dit que ça peut avoir une deuxième vie en les donnant à d'autres familles, et alors c'était aussi l'occasion pour elles de venir choisir un jouet. Là on a travaillé avec un partenaire qui déjà est dans la mobilisation de marchés gratuits, le partenaire FreeCycle. C'est un mouvement local, donc à Bruxelles on compte maintenant vers 3200 membres, mais on invite tous les gens à se joindre à nous. Aussi tout ça fonctionne grâce à des bénévoles qui sont maintenant occupés à trier les jouets, et une seconde équipe qui va reprendre le relais pour le marché du gratuit. L'idée c'est que chaque enfant puisse choisir lui-même deux jeux, un grand jeu et un petit jeu. Se séparer de leurs jouets, à ce moment-là les jouets prennent une nouvelle importance, donc des jouets avec lesquels ils n'ont pas joué pendant un an, au moment de s'en séparer, soudainement ça leur paraît très important. Qu'est-ce que tu espères qu'il y ait ? Pas des jeux qui vont rester traînés dans des armoires ou des choses comme ça, des jeux qui vont servir à quelque chose. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire avec certains objets, qui ont une valeur sentimentale quelque part pour eux. Le fait de jeter, ça leur pose tellement de soucis parce qu'il y a cette valeur sentimentale, que savoir que cet objet va avoir une deuxième vie sur quelqu'un et qu'il va servir à une personne, ça les motive justement à s'en débarrasser, à le donner, à l'offrir. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de choix, mais c'était bien, mais ça allait, il y avait beaucoup de jeux. C'est une chose d'initiative pour les enfants, parce qu'on achète, on achète, et donc c'est une bonne initiative de déposer les jouets dont on n'a plus besoin et d'en faire profiter des autres. J'ai tourné et j'ai choisi un jeu, et j'ai regardé à l'intérieur, et j'ai aimé et je l'ai pris. C'est bien, c'est bien organisé, je croyais que ça allait être un peu la folie, mais ça va, les enfants, vraiment ils choisissent, ils ne se jettent pas sur n'importe quoi. Très contente du résultat, parce que je vois que les enfants prennent beaucoup de plaisir à choisir les jouets, les parents, ils jouent le jeu totalement, ils suivent les consignes aussi. Il y avait des autres trucs qui m'intéressaient, alors ce n'était pas très facile. Moi d'abord j'ai pris les jeux de société pour qu'on joue tous ensemble, et après j'aime bien coudre, donc j'ai pris pour faire une petite peluche. Et pour toi le choix, ça a été facile ou alors tu as aussi hésité ? J'ai beaucoup regardé, et après je me suis dit que c'était le plus intéressant, donc j'ai pris cela. Je voulais aussi prendre des DVD là-bas, mais je préférais prendre ceux-là, alors j'ai pris ceux-là parce que les DVD, on en a plein à la maison. Je trouve que c'est cool parce que déjà on peut apprendre à jouer, on peut voir des choses qu'on connaît pas. J'aime bien aussi parce que les trucs c'est gratuit. Ah ben c'est une réussite totale. Je pense que tous, tout le monde est heureux, tout le monde est ravi. Autant les bénévoles qui sont là en train de replier les caisses et de rassembler les derniers petits jouets cassés, que les enfants surtout, et les enfants qui ont donné, les enfants qui ont reçu. Alors je pense que maintenant la tonalité donnée, énormément de personnes ont pris conscience en fait, de parents mais aussi des enfants, de ce principe de donner pour recevoir aussi. Et donc je pense que voilà, il y a déjà pas mal de personnes qui nous ont demandé où déposer les jouets pour la prochaine fois, donc ça va rouler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !